La connaissance influence tout ce que nous faisons dans notre vie. La connaissance influence toute notre vie quotidienne. Vous savez, le savoir, comme l'a dit très bien Socrate, le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Qu'est-ce qui n'a pas allé dans les Africains que nous sommes ? Qu'est-ce qui n'est pas passé ? Parce que nous devons commencer par la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons, par exemple, on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, où nous avons des richesses et nous avons tout ce que nous pouvons avoir, et derrière, nous sommes pauvres. Et quand vous regardez, c'est parmi la population la plus pauvre. Aujourd'hui, on peut parler de la guerre, on peut parler de tout ce que nous voulons, mais nous devons déjà savoir qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas connu. Je peux rappeler une histoire. A l'époque, quand je parlais au pasteur Kalonjimou Tambaï, qui, de remémoire, qui est déjà décédé, il nous disait, parce que lui était l'un de collaborateur au Mumba, il a dit, est-ce qu'à l'époque, on savait, où on connaissait la différence entre le communiste, le socialiste, les démocrates, on ne connaissait pas. Donc, en fait, les choses se sont accumulées. Aujourd'hui, on nous rappelle, par un certain Macron, nous pouvons tout dire. Aujourd'hui, on appelle par un certain Macron, il passe en Afrique et il dit beaucoup de choses. Et tout ça ressemble à la connaissance. Quand il dit, vous devrez avoir une armée, vous devez avoir ceci, vous devez... Est-ce que nous avons cette connaissance ? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes développer ? L'Afrique peut se développer sans qu'il y ait cette connaissance, sans avancer par rapport au développement du monde. Mais nous, quelque part, on s'est dit, est-ce que réellement la connaissance est là ? Parce que je me dis que la connaissance doit précéder. Je sais, chaque fois que j'ai dit aux amis, chaque fois que nous appelons, on s'est dit, chaque fois que la connaissance... Est-ce que la connaissance doit précéder la reconnaissance ? Je trouve, chaque fois, on dit toujours, oh non, moi, on ne me reconnaît pas, tu n'as pas de reconnaissance. Moi, il dit aux gens, non, avant de reconnaître, il faut connaître. Alors, aujourd'hui, nous nous butons à un problème où l'Afrique n'est pas développée. L'Afrique doit toujours compter, bien sûr, sur ses fils, mais aujourd'hui, l'Afrique, malgré toutes les richesses que l'Afrique a, l'Afrique devrait toujours, quelque part, se recourir aux pays développés, à l'Occident. Aujourd'hui, même, on est derrière les Turcs, on est derrière, même le Sud-Africain. Mais regardez très bien, quand l'Africain prend une gestion, ça, je vous le dis clairement, quand il prend une gestion, c'est la connaissance qui lui manque. L'Afrique du Sud que nous avons connue de l'apartheid, qui était une... l'Afrique du Sud qu'on ne pouvait pas, quelque part, on se disait, c'est malheureux, on peut être riche, mais on est esclave. Mais quand on a libéré l'Afrique, quand l'ANSI a pris le pouvoir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique ? La criminalité s'est accrue. La corruption a gangréné le système et aujourd'hui, il se retrouve, il y a des lestages. Est-ce que la connaissance n'est pas cet outil-là qui nous a manqué ? La connaissance, c'est tout ce qui a manqué en Afrique. Et surtout, aujourd'hui, nous nous adressons à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine devrait plutôt envoyer des signaux très positifs vers l'Occident. C'est-à-dire, les Africains doivent tout faire. D'abord, développer les connaissances qu'ils avaient parce que les connaissances, quelque part, c'est quoi encore ? Les connaissances, quelque part, c'est l'expérience qu'on a développée. C'est ce qu'on appelle le savoir. L'expérience que nous avons et nous développons cette expérience pour arriver au point où nous sommes. Nous avions nos pirogues pour que ça devienne le bateau et tout le reste. Ce qui a manqué en Afrique, bien sûr, c'est la connaissance parce que c'est la connaissance qui amène ce que nous avons appelé la rénovation. Parce que pour rénover, j'entends beaucoup de gens dire que, écoute, tout a été inventé par les Africains, les Africains ont fait ceci. Il y a même un film sur ça que je suivais dernièrement où on montre combien d'Africains ont pu développer des théories que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, la rénovation n'a pas suivi parce qu'il n'y avait pas de connaissances. Et aujourd'hui, en Afrique, comme je disais, en République démocratique du Congo, par exemple, parce que je prends la République démocratique comme l'exemple parce que c'est mon pays d'origine. Aujourd'hui, la jeunesse devrait comprendre plutôt, au lieu d'être derrière ceux qui devraient plutôt développer leur quotidien, leur donner ce qu'il fallait qu'on appelle des politiciens aujourd'hui qui sont déjà à bout. Vous avez des politiciens qui aujourd'hui, les dirigeants et bien sûr qui sont presque dans leur retraite, ils réfléchissent presque plus, mais qui sont toujours là pour réfléchir pour les jeunes. Or, la jeunesse, c'est la jeunesse qui doit transformer tout le reste. Donc, la connaissance qui a manqué, nous devons tout faire parce qu'aujourd'hui, il faut toujours tenir, si nous allons très loin vers les Socrates pour comprendre comment les autres ont pu avancer dans leur développement, les pays comme la France, comme les Allemands et nous partons un peu plus loin, les Etats-Unis et tout ça. Vous verrez que très loin, très loin, vous verrez Socrates qui vous dit carrément que le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Et vous allez remarquer Albert Einstein qui va un peu plus loin qui dit une connaissance est une information validée par l'expérience. Quelle expérience nous avons, nous les jeunes Africains ? Vous, bien sûr, nous, on n'est plus sur cette assiette-là. Aujourd'hui, on peut pleurer, on peut dire tout ce que nous voulons, l'Afrique a manqué cela. Si on voit, par exemple, quand nous parlons de la connaissance, c'est ce savoir-là. Par exemple, quand on dirige une nation et quand on dirige une communauté, on doit savoir les besoins de la communauté. On doit réfléchir sur la communauté, les moyens que la communauté devait utiliser. On doit être devant, on doit être l'avant-gardiste, on doit être devant les faits. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut qu'on se dise que voici Mobutu qui a fait 30 ans tout le monde aujourd'hui, même les jeunes. Je suis surpris quand les jeunes disent que à l'époque de Mobutu, la vie était bien. Non, mais le problème a commencé par là. C'est-à-dire, quand on a la connaissance, on essaie de faire ce qu'on appelle en anglais le forecasting. On prévoit. On se dit qu'aujourd'hui, la population est 18 millions, mais il faut toujours savoir qu'à partir de 18 millions, on pourra avoir, il faut qu'il y ait des connaissances, des gens qui étudient comment se développe la société et se disent qu'écoute, nous recevons d'avoir 30 millions et on ne sera pas en mesure de nourrir 30 millions ou on ne sera pas en mesure d'avoir des routes qui pourront accueillir 30 millions de personnes. Le marché est tout à la fois. Ces études-là, ces connaissances-là, on essaie maintenant par rapport à ce que nous avons de continuer maintenant à innover, à improuver, en anglais bien sûr, à innover. la connaissance est une clé. Et parce qu'on nous dit que c'est par rapport à l'expérience, mais laquelle est l'expérience de la jeunesse d'aujourd'hui ? Oui, il faut bien danser, il faut aller mourir dans des stades, il faut suivre les politiciens derrière, ceux-là même qui devraient, comme j'ai dit la fois passée ici, ceux-là qui devraient vous donner, vous montrer, vous donner, vous les avez engagés pour qu'il y ait un résultat. Mais vous les suivez. Et surtout quand je vois la jeunesse, parce que nous aujourd'hui on est hors-jeu, personnellement, après avoir été loin du pays plus de 20 ans, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui dans les pays comme la République démocratique du Congo des gens que vous appelez la diaspora. Comme je disais toujours, quelqu'un qui a étudié en Europe, en Amérique, en Australie, partout, au monde, à part au Congo, s'il n'a pas d'expérience, s'il n'est pas différent de celui qui a étudié à l'uniquine, malgré que la connaissance de l'uniquine n'est pas la connaissance des universités du Congo. Elle était tellement corrompue déjà très longtemps là. Mais du moins, c'est la même personne. D'ailleurs, c'est lui qui a fini au Congo qui connaît le terrain. Mais, quand vous n'avez pas de connaissances, parce que la connaissance influence tous les aspects de la vie quotidienne, vous devriez, justement, aller plus dans la connaissance. Ce qui permettra votre développement. Aujourd'hui, on peut dire les mines sont extraites, « Oh, les Rwandais viennent voler ! » Mais non, mais écoute, parlons bien. Les Rwandais volent toujours par l'entremise d'autres Congolais parce qu'il n'y a pas de connaissances dessus. Quand aujourd'hui quelqu'un qui vole et qu'on le met en prison et puis il est sorti et il commence à circuler librement, on condamne, comme je disais. Il y a beaucoup de chefs de l'État qui ont dit des choses très très important que les Africains, moins d'Africains, ont compris parce qu'on a vu les médias s'est déferlé sur Macron, sur Sarkozy à l'époque. Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'est pas entrée dans la civilisation. On commençait à montrer à Sarkozy comment l'Afrique c'est la plus vieille civilisation, blablabla. Mais non, mais oui, on n'est pas entré dans la civilisation parce que le monde évolue. Nous, on n'évolue pas. Nous, on a toujours ces chefs-là qu'on doit applaudir. j'étais ahurus de voir des gens applaudir à une conférence de presse. À une conférence de presse entre Macron et les chefs de l'État, les gens applaudissent à une conférence de presse. La connaissance, quand ça manque, vous avez des tels gestoires qui se font. Il y a tâtonnement, il y a amateurisme au sommet, il y a tout à la fois et les résultats ne doivent pas suivre. On a vu, on a vu plus tôt, beaucoup de choses incongrues qui sont toujours par rapport à l'entrée à la civilisation, c'est-à-dire comprendre que le monde a évolué. Et tout le monde dit toujours que la démocratie ne devrait pas être appliquée strictement comme en France. Mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais quelle démocratie nous avons ? Les élections ? Je ne sais pas si les élections c'est une démocratie. La connaissance se voit par rapport aux résultats. Quand vous trouvez plein de mamans sur le rue en train de vendre et de souffrir et vous voyez des gens passer avec des belles voitures et ils s'en foutent et vous comprenez qu'il n'y a pas de connaissances là-dessus. Quand vous avez des médias, des chaînes d'information acceptées d'être dirigées, régulées par ceux-là qui ne sont pas de la corporation, qui ne sont pas des journalistes et des formations, vous avez seulement des journalistes et des professions. Vous n'avez pas des journalistes et des formations parce qu'il faut être formé, il faut avoir cette connaissance et la formation devrait être en rapport avec le besoin que vous avez. Alors quand on dit qu'on n'est pas entré dans la civilisation, effectivement c'est ça parce qu'on n'a pas pu prévoir. Nous sommes toujours dans l'ancien temps où nous devons recevoir un chef de l'État étranger avec des gens sur la rue plein. Eux, ils étaient comme ça à l'époque. Ils recevrent aussi les Africains comme ça en pompe, ils ne le font plus. Comment créer les emplois, tout ça, ça demande une certaine connaissance pour y arriver de l'autre côté. La connaissance est très importante. La jeunesse devrait d'abord aller à l'école. Je me rappelle Mandela qui dit il faut aller à l'école de l'apprentissage avant de combattre l'autre. Je dis toujours aux jeunes ici en Australie quand j'ai l'opportunité parce que j'ai eu cette opportunité bien sûr de parler à ceux-là qui finissent ici aux humanités, je leur dis toujours bien sûr il faut créer des opportunités pour soi-même, bien sûr il faut saisir des opportunités mais il faut tout faire pour connaître, il faut beaucoup lire. Quand vous avez l'opportunité, il faut la saisir mais il faut beaucoup lire, il faut apprendre, il faut aller à l'école. Et pour certains Africains jeunes ici parce que les Africains sont 0,0% en Australie, je leur dis toujours pour battre ceux-là que vous appelez les autres, les Blancs, les Indiens, les Asiatiques, c'est par la connaissance, c'est par l'école, c'est par le savoir que vous allez gagner. Aujourd'hui, l'Afrique ne décolle pas, l'Arbignée de l'Afrique ne décolle pas parce qu'il n'y a pas de connaissance. Je sais que beaucoup de gens se rencontrent mais nous le voyons. Nous voyons comment on fait des routes et puis on les refait. nous voyons comment dans un même pays on décide de protéger un étranger chinois qui est là et qui bastonne un Congolais, un autre Congolais débou. On voit comment la police, l'armée est trop dure contre la population quand l'Est est occupé et des généraux qui circulent sur la rue avec des girofards partout. Mais ces généraux-là, ils servent à quoi ? Quel est l'honneur ? Parce qu'il manque de connaissances. Ils ne comprennent pas que pour être un général dans un pays moderne, quand on a les connaissances. On se dit je ne suis pas fier de porter des galons quand je n'ai pas encore sauvé mon pays. Mais souvent, on voit la porte bourrée des militaires et le général est à l'intérêt, ventre bidonant comme toujours. C'est ça qu'on appelle manquer de connaissances. Où est le savoir dans tous les domaines ? Est-ce que nous préparons ce savoir-là ? Est-ce que nous préparons ce jeune-là avec une expérience ? Il y avait même un autre président que je m'appelle, je pense que ça doit être on ne sait pas Giscard d'Estaing, ça doit être plus Chirac ou Mitran, je pense, qui avait dit Mitran je crois à l'époque de la cohabitation. Il a dit clairement, il dit la démocratie c'est un luxe pour les Africains. Oh, les gens sont tombés sur lui. Mais non, mais c'est vrai. Ça nous a coûté des vies aujourd'hui. Le Congo se retrouve avec plus de 500 partis politiques. Des hontes, bien sûr. C'est toujours la connaissance parce que les gens ne savent pas pourquoi je suis tel parti et je ne suis pas tel. Et les gens ne savent pas pourquoi nous devons avoir ces partis politiques. Pourquoi nous... C'est ça manquer de connaissances. Un député qui décide un matin d'aller encore demander le vote des citoyens quand il n'a rien fait. Il n'a fait qu'il soutenait un pouvoir qui ne marchait pas. Et ça sera un cercle. La connaissance devrait précéder. Il y a encore... Nous faisons cet exemple où Macron a dit comment aider quelqu'un qui a toujours 8 enfants. Comment aider ? Et quand il a dit ça, il y avait tout le monde au nom. L'Afrique est sous-péplée. L'Afrique est sous-péplée, oui. Par rapport à quoi ? Parce que la population c'est par rapport au développement. Il avait raison. On ne peut pas aider quelqu'un qui a des besoins parce que c'est l'être humain. Tellement qu'il n'y a pas de connaissances. Le savoir n'est pas là pour connaître, pour me répéter, savoir que ce qui est cher c'est l'être humain. Ce qui coûte cher c'est l'être humain. Tu as une maison de 3 chambres à coucher, quand tu as 2 enfants, ça marche. 3 enfants, ça commence à titiber. 4, 5 enfants, ça devient trop. Et les enfants ne sont pas éduqués de la même façon, ça c'est clair. Je ne suis pas contre ceux-là qu'il y en a non plus. Mais pour dire vrai, le nombre, la quantité détruit la qualité. La qualité c'est la connaissance. Quand vous connaissez, quand vous avez cette matière, je dis aux jeunes de fouiller, de lire, de beaucoup lire, de s'entourer de toutes les connaissances possibles. Je suis fier de voir mon single à l'époque qui dirigeait la conférence nationale et qui vous parlait de l'histoire et de tout. Moi, je m'appelle, les gens me posent toujours qu'est-ce que tu ne connais pas ? Parce qu'il faut beaucoup lire. Il faut aller dedans, vérifier, faire preuve d'une perception approfondie de soi qui s'appuie sur ses expériences de vie comme source pour son développement. On ne peut pas se développer sans la connaissance. C'est clair. On ne peut jamais se développer sans la connaissance. Nous devons revoir notre système d'enseignement. Nous devons revoir notre façon de voir les choses. Oui, la démocratie ne devait pas être partout, ailleurs. Pareil. La preuve est claire. La preuve là-dessus. Le pays comme la France, le droit de vote, oui, les gens en ont, mais ils ont le droit d'abstention. Ils appellent ça la démocratie. Mais en Australie, moi je viens d'Australie, en Australie, le vote est obligatoire. Tu n'as pas droit à l'abstention. Si tu ne votes pas, on te donne une contrevention. Tout le monde en Australie vote. Notre vote, la participation est souvent 99,9%. Tout le monde vote. On nous oblige de le faire. C'est leur démocratie. Mais ça marche. Le développement est là. Ça marche. Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont appliqué leur façon de voir la démocratie et ça a donné par rapport à l'expérience, ça a donné ce qu'ils ont. Changeons notre système. Réfléchissons. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. À quoi ça sert d'amasser tout? À quoi ça sert de diriger les pauvres? Diriger les gens qui sont pauvres. C'est pourquoi ça part dans tous les secteurs. Vous allez à l'église, vous trouvez des pasteurs qui ont tout, qui ont des vestes, qui vous parlent de leur vie devant, au lieu de parler de Christ. Vous verrez le pauvre en train de prier. On dit au pauvre, prie. Dieu te donnera. Dieu ne donne pas à celui qui ne travaille pas. Vous ne travaillez pas, vous ne l'aurez pas. Allez à l'école de la connaissance. Allez étudier, amenez des connaissances. Pour gagner en efficacité, le collaborateur doit avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses, ainsi que de ses propres limites. Et ça, ça vient par la connaissance. C'est la connaissance qui permettra à un individu de dire, écoute, comme Hollande l'a dit clairement, je ne serai pas le prochain candidat. par rapport au résultat, il a mesuré ses faiblesses, il a mesuré ses limites et finalement, sa conscience de ses forces, il a réalisé que je me limite là. Je n'ai pas pu donner ce que j'ai prévu de donner. C'est une qualité quand on a une connaissance, quand on est intelligent, je dis toujours aux amis, je peux tout manquer, mais je suis très intelligent. Ça, c'est très, très important. La connaissance ouvre les portes affranchies, donne une valeur. parce que quand on ne connaît pas ses limites, on ne connaît pas ses faiblesses, on n'est déjà que des peuples pauvres. Sans connaissance, sans le savoir, l'Afrique sera pauvre et le restera. La politique démocratique du Congo va avancer par rapport à la connaissance, par rapport au changement du système, par rapport au savoir, parce que ces savoirs, nous avons dit, donne une certaine efficacité pour le développement. Ça permet à quelqu'un de savoir ses limites. de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Afrique.